Merci Madame la Présidente, Madame le Commissaire européen du commerce. Je souhaitais aborder le contexte de commentation des tensions et des tentations protectionnistes actuellement dans le monde. Vous en avez parlé tout à l'heure, des mécanismes anti-numping et anti-subvention existent aujourd'hui au sein de l'Union Européenne. Un accord, celui du 5 décembre 2017, vise même à renforcer les instruments de défense commerciale qui a permis d'instaurer des droits de douane plus élevés et surtout qui a permis de réduire le temps d'enquête sur les subventions illégales qui est passé de 9 mois à 7 mois. Toutefois, lorsqu'on regarde nos amis aux Etats-Unis, ce même délai est compris entre 3 et 4 mois. Il me semble d'ailleurs compliqué que ce délai actuel puisse nous permettre de protéger efficacement nos entreprises. J'ai une remarque. En 2014, une grande banque française a été condamnée à 8,9 milliards de dollars d'amende dans un tribunal des Etats-Unis et plus précisément un tribunal à New York. L'infraction qui était reprochée était l'utilisation dans le cadre de transactions de dollars en dehors du territoire américain. Le 6 juin 2016, un article de RFI Reuters présentait l'utilisation partielle de cet argent-là. 70 millions de dollars ont été utilisés pour la police new-yorkaise afin de pouvoir acheter du matériel de télécommunications qui ont permis de réduire le temps d'attente de 4 minutes et 26 secondes. 450 millions de dollars ont aussi été utilisés pour le ministère de la Justice de New York, soit 5 fois leur budget annuel afin d'agrandir ces bureaux et d'acheter du matériel neuf pour ces enquêteurs. Comment mettre en œuvre une politique économique européenne qui protège efficacement nos entreprises et par là nos emplois, nos services publics et notre modèle social par la mise en place d'une politique rapide, efficiente et basée sur tout, ce qui est le plus important pour moi, sur la réciprocité ? Sur les instruments de défense ou de anti-dumping. Parfois, les délais européens, c'est vrai qu'ils sont légèrement plus longs que les Américaines. C'est une question de ressources. Les Américains ont 10 fois plus de gens de travailler sur ces choses que la Commission européenne. Mais il faut aussi avouer que les demandes de les faire d'une façon très très élaborée, haute qualité, la discussion avec l'industrie et tout ça, ça prend du temps de faire des investigations de haute qualité. Nous pouvons aussi implémenter ou mettre en mesure des tarifs intermédiaires, enfin, provisionnels, en attendant les investigations finales. Les conséquences ont eu que, par exemple, vis-à-vis la Chine, dans certains produits d'acier, nous avons diminué l'importation chinoise avec 98,5% ces dernières années, parce qu'ils sont efficaces. Et ils sont aussi efficaces que les Américains, même s'ils mettent les tarifs de 500% et nous seulement de 36%, l'efficacité est la même, parce que l'objectif c'est de diminuer ou de stopper totalement l'importation d'un certain produit et nous sommes aussi efficaces que les Américains. Que faut-il faire pour protéger notre modèle social ? C'est une question qui mérite un séminaire en soi, mais je pense que les impôts, les systèmes sociaux, la réduction des injustices sociaux, la lutte contre le manque d'emploi, c'est la plus grande injustice en Europe en ce moment. Là, nous pouvons faire certaines choses au niveau européen, mais bien sûr, la plus grande responsabilité, c'est au sein des États membres, c'est eux qui décident, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui ont des budgets sur cela. La politique commerciale peut aider, parce qu'elle crée des emplois, elle crée des investissements et la croissance, mais c'est une seule partie de la politique globale pour renforcer notre modèle social européen, qui a été beaucoup touchée par la crise économique, c'est vrai. Et beaucoup de citoyens souffrent encore, surtout ceux qui n'ont pas d'emploi, beaucoup de jeunes, mais les injustices qui ont, même si les chiffres sont dans la bonne voie dans tous les États membres en ce moment, c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup d'injustices internes dans les États membres. Bien sûr, c'est un défi énorme. Bien sûr, c'est un défi énorme.